Bonsoir à tous citoyens du monde. Alors en ce samedi 9 mai, je voulais revenir ici un petit peu sur les discours et la manifestation que j'ai l'intention d'organiser pour le 13, comme je vous avais dit dans les autres audios. C'est bien une manifestation pour le civisme public et pas homophobe. Ce n'est pas une manifestation pour venir décharger sa haine contre la communauté homo. C'est vraiment une manifestation qui visera surtout à être une manifestation non de revendication, mais une manifestation d'affirmation et d'information au grand public et aux citoyens sur plusieurs axes, notamment, comme je disais, le civisme public, qui doit être quand même le noyau dur de toute société évoluée. Donc c'est bien de... Il ne faut pas s'enorgueillir d'être dans une démocratie et dans une société évoluée à titre gratuit. Il faut vraiment le vivre pleinement et concrètement sur le terrain. Donc comme je disais, les comportements, je veux dire, inciviques, notamment, on essaie d'arguer sous prétexte de démocratie, que c'est tout à fait normal d'avoir des comportements qui relèvent un petit peu de l'intime avec des personnes et puis de le montrer au grand public. Et aussi en argumentant que c'est naturel, c'est l'amour, voilà, enfin, il y a quand même des limites, hein. Et ça ne nous rend pas pour autant plus rigides, je veux dire. Et voilà, on n'a pas à faire, comme je disais, subir à deux tiers de personnes sous prétexte de liberté d'expression. Faire subir à deux tiers de personnes des ébats ou peu importe. Et d'ailleurs, dans la Gay Pride, là, donc, dans ce que j'avais relu encore un petit peu dans l'article du Bruxellaire, dans le journal du Bruxellaire, apparemment, vraiment, on nous prépare vraiment à quelque chose d'assez conséquent, quand même, hein. Avec apparemment des promesses que des personnes habillées en, comment dire, en tenue policière s'embrasseront en public. Enfin, il y aura beaucoup de choses de ce genre. Enfin, vraiment, voilà, c'est... Quand je pense sincèrement à tout ce que ça demande comme organisation et tout l'argent que ça demande, c'est vraiment une aberration. Et alors qu'il y a des gens qui sont à la rue, DSDF, qui sont jetés, où les gens passent, passent devant non plus, ça y est, ils font partie du décor, quoi. C'est même plus de regard vers eux, où le peu de gens qui passent, des fois, les regardent avec du dédain. Enfin, voilà, quoi, la cruauté vraiment du monde dans lequel nous vivons et le paradoxe. Donc, c'est pas parce qu'on est homo, sous prétexte qu'on nous servions d'une minorité, qu'il faille absolument, qu'il faut absolument vouloir uniformiser tout le monde à son rythme. Voilà. Voilà, il y a toujours eu des homos qui ont vécu leur homosexualité le plus naturellement possible à la maison, sans complexe. Ça relève de l'intime. Et voilà, pour ne pas non plus troubler les enfants. Je trouve que, comme je disais, aussi bien homo que hétéro, je tiens vraiment à être très claire à ce niveau-là. Les enfants ont besoin, donc, de s'épanouir et de grandir à leur aise. Ils sont assaillis, leur mental est assaillis de toutes parts avec les nouvelles technologies, mais même sans les nouvelles technologies. Déjà, rien qu'avec la télé, déjà, si on n'essaye pas déjà de censurer ou d'essayer de voir un petit peu de choses un peu saines, c'est des choses un petit peu plus saines, même à la télé nationale, quoi. Je veux dire, on paye des impôts pour ça, c'est pas normal. Les gens, là, ils se cassent pas du tout la tête. Et normalement, on ne doit pas être dans une posture, voilà, de chute. Oui, et donc, vraiment, il faut vraiment mettre vraiment de l'ordre à ce niveau-là, de manière, voilà, à ce que les enfants puissent évoluer dans une société beaucoup plus saine, moins, je veux dire, moins sexuée telle que nous la voyons aujourd'hui. c'est, enfin, je veux dire, c'est, enfin, quand je dis sexuée, il faut leur laisser le temps de grandir et de découvrir, et voilà. Donc, par rapport à d'autres audios que j'avais faites, il y en a peut-être qui vont se poser, vous dire des questions, mais elle se contredit là et pas là, et enfin, voilà. Moi, ce que je dis, par exemple, par rapport à la sexualité, aussi, au sein des écoles, l'éducation à la sexualité, ça n'incombe pas à l'école. Je pars du principe que c'est pas une raison, sous prétexte soi-disant, que des parents soient mal à l'aise, confient quelque part cette délègue un petit peu à l'école, et finalement, on uniformise tout le monde autour de cette question, alors qu'il y a des parents qui sont quand même bien plus responsables qu'on veut le faire croire, et qui peuvent parler très bien de sexualité à leurs enfants, d'une certaine manière, ou bien aller dans des endroits tierces, de culte, ou ailleurs, ou peu importe, où ils pourraient trouver, donc, en fonction des convictions de la famille, pouvoir avoir le droit, parce que c'est même pas un droit, c'est... nos enfants sortent de nos reins, quoi, je veux dire, c'est quelque chose de plus que légitime, et nos enfants n'appartiennent pas... ils sont pas des cobayes, donc, c'est encore... nous sommes maîtres de nos enfants, tant qu'ils vivent sous notre toit, et qu'on a le devoir de s'en occuper, et de s'en occuper correctement au niveau psychologique aussi, et il incombe aux parents de donner l'éducation sexuelle à leurs enfants, ou de choisir un tiers endroit, ou le faire. Mais, en aucun cas, l'école ne doit s'occuper de la sexualité de nos enfants. Parce que, justement, on le sait très bien, que l'enfant est curieux, de nature, et justement, on commence déjà, dès l'enfance, dès le primaire, même avant, on commence à lui susciter, lui attiser encore plus sa curiosité, et c'est là qu'il risque encore plus de tomber, de développer des vices, et on les voit déjà, avec tout ce qu'il y a, le porno, internet, enfin, il y a énormément de choses, moi je suis pour une censure, je suis pas pour la censure du dialogue, quand je dis, il faut pas qu'il y ait des censures entre les gens, il faut qu'on se parle ouvertement, mais pour nos enfants, moi je suis pour vraiment le filtre à fond la caisse, que ce soit à l'école, et je suis pas pour la répression, mais quand même, je suis pour chaque chose en son temps, par palier, et le problème, c'est qu'on grille toutes les étapes, et qu'on leur grille, moi je dirais, les cognitivités, ce qui fait qu'on leur colonise le mental, que par la sexualité, ils sont plus capables réellement de se concentrer, comment dire, voilà, ce qui se passe dans les toilettes scolaires, enfin voilà, il y a beaucoup de feedback, de, comment dire, d'enseignants, ou de, ou d'éducateurs, donc il y a un réel souci, et donc c'est à nous en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que citoyens, de reprendre les rênes, et pas de laisser, nos enfants être, les cobayes des politiciens, et des politicards, je les appellerais moi, hein, qui veillent bien à mettre leurs enfants, dans des bonnes écoles, ou dans des endroits bien précis, et tout le reste de nos enfants, quand je dis nos enfants, il faut sous-entendre nos enfants musulmans, et non musulmans, qu'on soit bien clair, j'aime bien que les choses, soient vraiment très claires, dans l'esprit de beaucoup de gens, pour, ne pas éveiller, éveiller, aucun, il faut qu'il n'y ait aucun amalgame, donc quand je dis nos enfants, c'est tous nos enfants, on doit, on doit vraiment s'unir, hein, autour de ces questions, ça sera les générations de demain, et pour qu'il y ait vraiment des écoles, et des enseignements de qualité, et avec des professeurs de qualité, qui aiment vraiment leur travail, parce que de nos jours, on en trouve aussi beaucoup, qui sont là que pour pointer, malheureusement, de bêtes fonctionnaires binaires, oui, non, et désaffectivés, ça aussi, et l'enfant, pour qu'un enfant aime l'école, et aime faire, comment dire, donner le maximum et le meilleur de lui-même, il faut aussi qu'il se sente aimé, et qu'il se sente aussi, qu'on lui donne vraiment de l'attention, et qu'il ait toute sa place, au sein de la classe, et de l'école, et donc, il y a malheureusement, beaucoup de professeurs désaffectivés, désaffectivés, je trouve, qui, je ne sais pas si c'est, comment dire, voulu ou pas, mais des fois, c'est, c'est, même, même ces enseignants-là, le niveau, on va me dire, je suis peut-être très critique, mais, le niveau lui-même, on se pose des questions, quoi, sur les, même les professeurs, dire, le professeur d'antan, n'est plus le professeur d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, des comme ça, moi, je regrette vraiment, les, les anciens professeurs, d'un certain âge, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de professeurs hommes, aussi, je trouve, il y a trop de professeurs femmes, il y a trop de professeurs femmes, il n'y a pas assez de professeurs hommes, pour pouvoir bien cadrer, comment dire, les, les enfants, qu'ils ont besoin, un petit peu, d'une figure, un petit peu, masculine, hein, parce que ça représente un peu, aussi, l'autorité, je trouve que ça, c'est important, hein, l'éducation, n'est pas vouée qu'à la femme, je veux dire, d'être professeur, et les hommes, vraiment, c'est, c'est vraiment, très important, je trouve, moi, personnellement, c'est mon avis personnel, c'est très important, d'avoir des hommes, des bons professeurs, des bons éducateurs, et pas des, des professeurs, tout jeûnaux, et, qui, qui, qui sont là, on dirait, qui pointent, ou qui sont quand même en intérim, il faut pouvoir leur offrir, un travail, stable, qui respectent vraiment, comment dire, oui, que l'enseignant, aussi, soit réellement respecté, à sa juste valeur, et, pour qu'il soit respecté, il faut déjà qu'il soit respecté, au sein même, de sa direction, et, comment dire, donc, du ministère, de l'éducation nationale, qui est quand même, censé aussi valoriser, ce métier, voilà, pour leur donner vraiment, tous les moyens, de pouvoir, donner le meilleur, à nos enfants, et donc, voilà, donc, je tenais vraiment, à repréciser, certaines choses, et pour revenir, donc, un petit peu, sur la, la manifestation, donc, de ce mercredi, 13 mai 2015, au palais de justice, à la place Poulard, entre 10h et midi, j'invite un maximum, de monde à venir, cela nous concerne tous, nous sommes, tous des parents, et, combien même, il y aurait des personnes, qui seraient bloquées, qu'ils fassent circuler, l'information, c'est vraiment, quelque chose, il faut, lancer vraiment, un message, très, 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 très fort, à la population, et au gouvernement actuel, voilà.